La Bible est claire, on dit ceux qui courent dans le tzad, chacun court et il y a un seul qui remporte. C'est sûr qu'un va remporter, c'est tout à fait normal, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible ne nous dit pas que celui qui a remporté doit avoir la supprimatie pour mépriser ceux qui ont perdu. La Bible ne nous dit pas que ceux qui ont perdu doivent avoir l'animosité pour attaquer ceux qui ont gagné. C'est pas ce que la Bible dit. Alors, je demande vraiment que tous ceux qui se disent serviteurs ou servants de Dieu qui prophétisent, de cesser ce genre de choses. Je demande à nos frères, vous qui faites des prophéties qui sont des prophéties qui tendent à créer les tensions, il ne faut pas faire de telles prophéties. Dieu a permis qu'il y ait une canne en Côte d'Ivoire, Dieu veut que davantage la solidarité soit renforcée, que davantage la paix soit renforcée, que davantage on se retrouve. Alors, on se retrouve avec que la communion soit effective. La Bible est claire, elle dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quand j'ai dit ces choses, c'est que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous nous retrouvons sur les stades, ça doit être l'amour, la conviabilité, accepter ceux qui viennent et ne pas se faire des histoires inutiles. Et tout ça, c'est parce qu'on ne connaît pas son histoire, c'est pourquoi on fait des histoires. Celui qui ne connaît pas son histoire, il fait des histoires. L'ignorance est telle que nous, Ivoiriens, on ne doit plus être ignorants. Parce que cette terre est une terre de convergence. Sous-titrage Société Radio-Canada